Bonjour, alors pour cette séance matinale, je vous propose de partir assis en Vajrasan. Si pas loin de vous, vous avez comme d'habitude quelque chose qui ressemble à une brique, quelque chose qui ressemble à une sangle, c'est génial. Je ne sais pas si on va les utiliser, mais je préfère prévoir à l'avance. Donc asseyez-vous en Vajrasan. La Vajrasan, c'est cette posture-là, les genoux ensemble, les pieds écartés et les fessiers sur vos talons. Ou Vajrasan, qui est un petit peu la même chose, mais légèrement différent, assis sur la brique et les talons ouverts sur les côtés. Vous voyez ça qui vous va bien. Aujourd'hui, on va dynamiser le corps en utilisant l'expire, avec une respiration pranayama qui s'appelle Kapalabhati. Kapalabhati, c'est aussi un kriya qui veut dire nettoyage. Donc on va faire un Kapalabhati du matin. Ne vous emballez pas trop, parce que là, vos organes viennent de se réveiller. Ce qui est génial, au matin, normalement, ils sont à jean, donc ils sont vides. Et idéalement, vous êtes allé aussi à la fêle avant cette séance. Ça, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, on fait tout ce qu'on peut. Donc du coup, Kapalabhati, on va juste expirer et absorber le ventre. Et inspirer, relâcher. Voilà, ça, ce sera le moment. Amenez quand même de la douceur dans votre Kapalabhati. Ne venez pas compresser complètement vos organes, violemment, en expirant trop violemment. Vraiment, soyez souples, fluides. Une expire du bas vers l'eau. Voilà. Donc vous allez poser... N'attaquez pas tout de suite. On va déjà poser le dos des mains sur le sauver des cuisses. Et vous voyez, les couilles, je vais les tirer vers l'avant, puis les rouler vers l'arrière. Ça a entraîné mes épaules vers l'arrière et je vais les tirer vers le bas. Ça a entraîné mes épaules vers l'arrière. Une fois que mes épaules sont placées, vous allez allonger les bords de votre cou, vous grandir. Imaginez que vous avez un poids au-dessus de la tête et vous pressez ce poids dans le plafond. Sur une expiration, délicatement, fermez les paupières. Et prenez quelques respirations ici pour entrer dans votre asana. Et la racine du mot asana veut dire s'asseoir de manière stable, dans une posture. Trouvez votre stabilité ici. Quand votre corps est stable, votre respiration est fluide. Vous arrivez à l'allonger, l'allonger l'inspire, l'allonger l'expire. Et puis vous viendrez poser vos deux mains sur le ventre. Une main dans la partie basse du ventre, entre le pubis et le nombril. Et une main dans la partie haute, entre le nombril et la cage thoracique. Après que vous ayez emmené vos mains à l'avant du ventre, gardez vos épaules à l'arrière et la nuque étirée. À l'inspire, laissez le ventre se gonfler légèrement, mais surtout remplissez le haut de la cage thoracique. Faites monter le sternum vers le plafond. À l'expire, videz d'abord la partie basse du ventre, sous votre main, puis la partie haute, puis la cage thoracique. Faites-le plusieurs fois, sans cap à la bâti pour l'instant. Inspire de bas vers le haut. Expire de bas vers le haut. Prochaine expire, vous allez emmener le cap à la bâti, à l'expire uniquement. Expirez, partie basse, partie haute du ventre. Inspirez complètement, jusqu'en haut de la cage thoracique, jusqu'au clavicule. Expirez, bas, haut du ventre. Comp Silicon. Continuée… Encore trois fois. Expire. 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 Et juste une dernière fois. Un petit peu thirstlant. Et vous relâcherez vos mains. Prenez des respirations douces, longues et contrôlées. Inspirez, montez vos deux bras au-dessus de la tête. Joignez les mains en prière au-dessus de la tête. Expirez, descendez les mains en prière à la poitrine. Inspirez, gardez les yeux fermés mais dirigez le regard vers le plafond. Ouvrez le cerneau vers le plafond. Expirez, descendez le front vers le bout de doigts. Gardez les épaules basses, les mains qui pressent l'une contre l'autre. Tranquillement, ouvrez les yeux en regardant vers le sol. Puis redressez votre regard. Fixez un point loin devant vous de manière complètement neutre. Et sentez la respiration sous vos pouces. Vos deux pouces sont au centre du cerneau. Sentez l'inspire qui monte et l'expire qui relâche. L'inspire qui monte tout en haut. Sentez le passage sous vos pouces. L'expire qui relâche. Inspirez, montez cette fois vos deux bras au-dessus de la tête. Et tirez vos pouces. Tirez les pouces vers l'arrière et emmenez vos bras légèrement à l'arrière de vos oreilles si vous y arrivez. Expirez, basculez vers la droite. Pressez les mains l'une contre l'autre. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers la gauche. Gardez bien la fesse droite au sol. Inspirez au centre. Expirez à droite. Gardez les coudes tendus. Inspire. Expire. Inspirez au centre. Écartez vos deux mains. Expirez, relâchez les mains sur les épaules. Inspirez, faites des grands, encercle avec vos coudes. Expirez, regardez vers le sol. Tirez les coudes vers le sol. Inspirez, regardez vers le plafond. Encore un tour. Et inspirez, regardez vers le plafond. Ouvrez les coudes vers les extérieurs. Entrelacez vos doigts et posez vos paumes de main sur votre tête. Sentez le contact des mains avec la tête. Et relâchez, poussez dans vos mains avec votre tête. Allongez votre coude. Alors descendez les épaules. Ne soyez pas les épaules aux oreilles. Descendez, descendez. Et tirez les coudes vers l'arrière. Tournez maintenant le dos des mains sur votre tête. A nouveau, allongez les bords de votre coude. Pressez dans le dos de vos mains. Inspirez. En expirant, montez vos paumes de main vers le plafond. Inspirez, repoussez. Vous avez les mains entrelacées. Les doigts. Expirez, poussez vers le plafond. Inspire. Expire. Inspire. Une dernière. Expire. Inspirez, relâchez. Changez votre croisement des doigts. Exactement la même position, mais avec l'index qui était dessus, qui est dessous maintenant. Et venez poser vos deux mains derrière votre tête. Étirez les coudes vers l'arrière. Attention de ne pas cambler votre bas de dos. Vous êtes sur la pointe des ischions. Inspirez, expirez, basculez vers la droite. Et tirez votre coude gauche vers l'arrière. Inspirez, revenez. Tirez les deux coudes vers l'arrière. Expirez, basculez à gauche. Tirez le coude droit vers l'arrière. Encore une fois. Et inspirez, revenez. Expirez, posez le dos des mains sur votre tête. Grandissez-vous. Inspire, expirez, pressez. Ouvrez les paumes de main. Ouvrez vos coudes. Ouvrez vos aisselles. Et relâchez doucement les doigts. Faites un grand cercle autour de vous. Relâchez vos mains. Bras bien tendus jusqu'en bas. Relâchez complètement. Soulevez vos fessiers et venez à quatre pattes. Et là vous allez faire des mouvements. Tout ce qui vous vient. Vous pouvez fermer les yeux. Tournez autour de vos deux poignées, de vos deux genoux. Utilisez votre bassin, votre colonne, votre tête. Explorez les mouvements dans le buste. La colonne, les hanches. Puis revenez au centre et revenez à quatre pattes. Les épaules sous les poignées. Sur les poignées. Inspirez, regardez loin devant vous. Roulez les épaules en arrière. Et expirez, regardez vers le nom. Essayez de vous monter uniquement que du cou. Le reste de la colonne ne bouge pas. Comme si à partir de la ligne des épaules, c'était figé. Gardez la colonne comme elle est. Inspirez, regardez vers le plafond et descendez le plus glisse vers le point entre vos deux mains. Expirez, rentrez la tête. Roulez le cou. Puis, mendez les fessiers vers vos talons et tendez vos deux jambes. Avez-vous, c'est un peu plus glisse vers vos talons. Inspirez, genou au sol. Publisse vers les deux mains. Ouvrez la poitrine. Regardez le bras en vous. Expirez la tête. Le dos. Bassin. Genou. Et les pieds qui touchent le sol. Encore deux fois. Et on se rejoint en chair, tête en bas. Jambe tendue. Bras tendue. Vous pouvez plier un peu les jambes pour étirer votre dos. Puis, essayez à nouveau de tendre vos jambes. Et enfin, pliez vos deux jambes. Et marchez vos mains vers vos pieds. Vers l'arrière du tapis. Mains vers les pieds. Les mains vers les pieds. Relâchez ici. Attrapez vos gros orteils. Pliez les jambes pour cela s'il le faut. Crochez les gros orteils. Regardez loin devant vous. Inspirez. Expirez. Descendez le ventre sur les cuisses. Ouvrez les coudes vers les extérieurs. Et essayez ensuite de tendre vos jambes sans perdre le contact du ventre et des cuisses. Les épaules montent vers le plafond. Et le sommet de votre tête presse vers le sol. Inspirez. Redressez votre regard. Regardez loin devant vous. Expirez. Arbez les mains sur le bassin. Pliez vos deux jambes. Inspirez. Remontez. Expirez. Relâchez vos bras. Vous êtes en Tadasana. Cette posture debout. Au fond de votre tapis. Respirez ici. Laissez le temps encore de se placer dans cette nouvelle posture debout. Posez les mains sur le bassin. Montez votre jambe droite en l'air. Montez, montez, montez. Tendez la jambe gauche au sol. Et maintenant, tendez la jambe droite devant vous. Pointez. Inspirez. Expirez. Pliez la jambe. Et basculez vers l'arrière. Puis tendez la jambe derrière vous. Pointez encore les artes du pied gauche. Inspirez. Revenez. Remontez la jambe. Expirez. Et reposez. Jambe gauche. Montez votre jambe gauche en l'air. Inspirez. Tirez les coudes dans l'arrière. Pointez. Inspirez. Relâchez. Penchez-vous vers l'avant. Et ensuite, tendez la jambe vers l'arrière. On va pointant. Tirez les coudes vers le plafond. Remontez doucement. Inspirez. Et reposez. Écartez les pieds largeur du bassin. Inspirez. Montez vos deux bras au-dessus de la tête. Expirez. Donnez, posez les mains au centre du tapis. Faites un petit chien tête en bas. La moitié d'un chien tête en bas normal. Si vous n'arrivez pas à garder le dos droit, pliez vos deux jambes. Sinon, tendez vos deux jambes et étirez votre dos. Serrez vos pieds ensemble. Pliez la jambe droite. Et pressez votre pied droit vers l'arrière. Étirez-vous. Maintenant, pressez le tap droit. Fléchissez la chérie droite. Pressez le tap droit vers l'arrière. Jusqu'à ce que presque vos mains dégollent du sol. Reposez les mains au sol. Ramenez le pied droit. Pliez vos deux jambes. Étirez votre dos. Puis retendez les jambes si possible. Pliez la jambe gauche. Pressez le tapongage arrière arrière. Pressez tellement le tapongage arrière qu'il entraîne presque les mains. Les mains sont là, le bout des doigts, juste pour tenir l'équilibre. Et ramenez. Avancez un peu plus vos mains. Jusqu'à l'avant du tapis. Et prenez Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Maintenant, marchez les pieds vers vos mains. Insérez les pieds ensemble. Descendez vos jambes. Descendez vos fessiers. Donc, pliez vos jambes. Et étirez vos bras. Si vos talons ne touchent pas le sol, vous pouvez faire un déclin comme ceci. Ouvrez la poitrine. Montez le cerneum. Vernez vos épaules basses. Inspirez. Montez vos pattes sur la tête. Pressez vos pieds. Rebondez. Et expirez. Respirez. Posez les mains sur le bassin. Tirez les coudes en arrière. Faites un grand pas de pied gauche en arrière. Et alignez le centre du talon droit avec le centre du pied gauche. Tirez vos coudes en arrière. Inspirez. Écartez vos deux bras. Sur une longue expire, descendez loin vers la droite. Posez la main droite sur le tibia. Maintenant, allongez votre nuque. Appelez-vous. Vous pressez quelque chose au sommet de votre tête vers l'avant. Vers la droite. Roulez les deux épaules en arrière. Et tirez vos deux bras. Et tendez vos deux jambes. Inspirez. Tirez dans votre main à gauche. Remontez. Expirez. Tournez le pied droit. Ramenez-le dans l'axe. Posez vos mains sur votre bassin. Ouvrez la poitrine. Inspire. Expirez. Plongez vers l'avant. Posez vos mains au sol, sous les épaules. Et regardez loin devant vous. Continuez maintenant de regarder un poids au sol. Et étirez le sommet de la tête. Pressez contre quelque chose. Mais en même temps, en même temps, pardon. Pressez le haut de vos cuisses vers l'arrière. Vous avez le bassin qui va vers l'arrière, face au haut de cuisse. Et le sommet de la tête qui va vers l'avant. Inspirez. Regardez loin devant vous. Expirez. Ramenez les mains sur le bassin. Tirez les coudes en arrière. Inspire. Reboutez. Tournez votre pied droit à droite. Tournez légèrement votre pied gauche à l'intérieur. Et tournez tout le buste vers la droite. Vous voyez, mon bassin, ma poitrine, fait face dans la direction de mes orpées et du pied droit. Inspirez. Ou repasse la salle dans cette posture. Et tirez le bras. Tirez un peu plus le bras gauche pour allonger le bras gauche. Et le radis vers l'avant. Inspirez. Pliez à l'omboite légèrement. Expirez. Faites un grand pas de pied gauche. Ou repasse la salle. Et relâchez le bras. Posez les mains sur le bassin. Tirez les coudes en arrière. Inspirez. Expirez. Cette fois-ci, pied droit en arrière. Tournez votre pied droit à 90 degrés. Ramenez votre poitrine, votre bassin, face. Vérifiez. Talon gauche au centre du pied droit. Emmenez les mains à la poitrine. Tirez les coudes en arrière. Inspirez. Ou repoussez le bras. Et expirez. Descendez vers la gauche. Petit attrait comme la salle. Roulez l'épaule gauche en arrière. Roulez l'épaule droite. Créez une ligne bien perpendiculaire au sol. Et maintenant, le saut au nez de la tête qui presse vers la gauche. Sentez la colonne qui s'allonge. Et continuez de presser dans vos jambes. Tendez vos jambes pour tenir votre bassin. Point fixe. Et depuis ce point fixe, accueillez la colonne jusqu'au-delà de votre tête. Et inspirez. Tirez dans la main droite. Remontez. Ramenez votre pied gauche. Relâchez vos mains. Entrelacez vos doigts derrière le dos. Les entrelacez comme ceci. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Expirez. Plongez vers l'avant. Laissez complètement relâcher la tête, la nuque. Et roulez vos épaules vers le plafond. Tirez dans vos mains. Montez. Montez. Montez les épaules loin du sol. Mais gardez le sommet de la tête vers le sol. Inspirez. Tirez dans vos bras. Lisez un petit peu vos joues. Remontez. Changez votre croisement des mains. Derrière vous. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Expirez. Plongez vers l'avant. Roulez les épaules en arrière. Tendez vos jambes. Pressez-les dans le sol. Pressez vos pieds. La boule des gros orteils. La boule des petits orteils. Le centre des talons. Tirez dans vos mains. Remontez. Inspirez. Expirez. Relâchez. Posez vos mains sur le bassin. Tournez votre pied gauche. Et tournez toute la cuisson vers l'intérieur. Ramenez les pouces au niveau du sacrum. Les coudes vers l'arrière. Et inspirez. Pour parasse la salle. Montez vos deux bras. Et tirez bien bras droit. Allongez le côté droit du buste. Inspire. Expirez. Hop. Pillez la jambe. Revenez en avant. On passe la salle. Et expirez. Relâchez. Tadasara. Écartez les pieds plus larges que votre bassin. Quasiment la largeur d'un tapis. Inspirez. Montez. Pliez vos jambes. Expirez par la bouche. Relâchez. Encore. Inspire. Montez. Expire. Une dernière. Inspire. Expire. Restez en bas. Asseyez-vous. Posez les pieds l'un contre l'autre. Relâchez un instant ici. Puis tournez-vous vers la droite. Attrapez la cheville droite avec la main gauche. Et posez votre main droite derrière vous. Faites une légère torsion. Dirigez-vous vers votre genou droit. Gardez le genou gauche qui presse vers le sol. Inspirez doucement. Relâchez bas du ventre. Haut du ventre. Cache thoracique. Tête. Revenez. Retirez. Retrapez votre cheville gauche avec votre main droite. Posez la main gauche derrière vous. Inspirez. Expirez. Retirez. Inspirez. Relâchez le ventre. La poitrine. La tête. Revenez. Expirez. Amenez les genoux l'un vers l'autre. Écartez les genoux. Plus large, plus large, quasiment large du tapis avec vos pieds. Et placez vos bras entre vos mains. Allez, vous penchez vers l'avant. Et si de grintouiller contre le tapis, vous pourrez avancer. Mets les pieds rèdent dans le sol. Et avancez le buste. Relâchez la main gauche. Inspirez ici. Expirez. Restez entre vos deux jambes. Et venez attraper les bords externes de vos pieds. Maintenant, montez en équilibre sur les fessiers. Avec les bords externes de vos pieds vers l'arrière. Un peu comme un petit crapaud. Comme ceci. Voilà. Tirez les coudes en arrière. C'est d'emmener les genoux derrière vos épaules. Voilà. Roulez votre dos tout doucement. Venez sur le dos. Même posture allongée sur le dos. Vous basculez à droite. À gauche. Vous massez l'ensemble du dos. Basculez aussi la tête. Et revenez doucement au centre. Relâchez vos jambes. Ramenez les genoux à la poitrine. Et juste, vous allez faire des petits allers-retours. En expirant, vous venez toucher la pointe des pieds au sol. Inspirez. Expire tout doucement. Pointez les orteils touchés. Inspirez. Une dernière. Encore deux, plutôt. Mincez complètement le sacrum. Presque jusqu'au coccyx et jusqu'au sommet du sacrum. Et posez vos pieds au sol. Attrapez les bords de votre tapis. Si vous n'avez pas de tapis, posez peut-être les mains sous les pieds ou entrelacez les doigts sous votre dos. Sinon, attrapez les bords du tapis. Tirez dans le tapis et roulez la poitrine. Inspirez. Expirez. Roulez votre pas du dos et montez les fessiers. Là-haut, en demi-pont. Gardez les pieds, les genoux, largeur du bassin. Absorbez les fessiers loin du sol. Montez le sternum vers le menton. Pressez les bras dans le sol. Et expirez. Reposez. Une dernière fois, les genoux à la poitrine. Vous pouvez basculer à droite, à gauche. Et revenez au centre. Quand votre corps est stabilisé au centre, tendez vos jambes au sol. Et prenez la posture de relaxation. Les cuisses qui roulent vers les extérieurs, les bras ouverts. Dos des mains au sol, pommes de mains vers le plafond. Relâchez votre visage, votre tête. Votre bouche, votre langue. Et fermez les yeux. Détendez toute la face arrière du corps contre le sol. Chaque expiration, sentez le poids du corps qui comme s'enfonce, traverse votre corps vers le sol, vers le tête. Le poids des muscles, vos muscles qui comme se décrochent, décollent des os et glissent vers le sol. Puis le poids des os, du squelette, toute la structure de votre corps, lourde. Abandonnée. Puis toute la peau du corps qui s'étale, glisse tout autour du corps. Fond. Tout le corps stable, immobile en Shavasana. Écoutez le son de votre respiration qui vous berce, vous appelle. Et laissez l'inspire entrer dans vos deux bras jusqu'au bout des dix doigts. Expirez délicatement, bougez vos doigts. Inspirez, entrez dans vos deux jambes jusqu'au bout des dix orteils. Expirez, bougez vos dix orteils. Et inspirez tout le corps, vous pouvez étirer vos bras au-dessus de la tête, vous étirez complètement. Expirez par le nez ou par la bouche. Ramenez les genoux à la poitrine. Tournez sur un côté en position fétale, un instant. Puis vous viendrez vous rasseoir, jambes croisées devant vous, les yeux fermés. Et une dernière fois, étirez votre dos, redressez-vous du bassin au sol jusqu'au sommet de la tête. Et inspirez, ouvrez vos deux bras en croix, ouvrez la poitrine. Expirez, joignez les mains en prière à la poitrine et relâchez le front vers le bout des doigts. Tout doucement, ouvrez les yeux. Et redressez votre regard. Namasté. Merci à tout le monde. Bonne journée à vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...